Hey ! Tu les connaissais, toi, ces artistes ? Pas mal, non ? Eh ben, figure-toi que ce sont tous des artistes marocains qui ont participé au OK Wedge Challenge. 2. Le retour du challenge. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi t'as pas arrêté de voir passer ce hashtag ? Alors personnellement, pour être tout à fait honnête avec toi, j'en avais jamais entendu parler. Mais récemment, j'ai vu plusieurs artistes marocains le relayer sur leur réseau. Et bien évidemment, en grande curieuse que je suis, j'ai été vérifier sa provenance. J'ai finalement découvert que ce hashtag avait été lancé par Wenza, un jeune rappeur marocain. Ça fait deux ans qu'il cartonne ! C'est d'ailleurs avec son hashtag qu'il s'était fait remarquer en mai 2019. Un défi parti d'un simple freestyle posté sur Instagram mais qui finalement a pris une telle ampleur que plusieurs artistes marocains ont décidé d'y participer. T'avais par exemple Don Big, Cheyfin, Cousin et El Grande Toto. Mais aujourd'hui, Wenza souhaite donner un tout autre écho à son challenge. Je t'explique. Le 14 juin dernier, le ministre de la Culture du Maroc a annoncé sous son compte Twitter le lancement d'un programme de soutien exceptionnel, suite à l'impact économique provoqué par la situation sanitaire en faveur du secteur culturel. À la suite de cela, un appel à projets artistiques est alors lancé dans plusieurs domaines. Et attends ! Pour une enveloppe globale de 39 millions dirhams. Pour des secteurs comme la musique, la danse, les arts de la scène et chorégraphiques. Mais quand le ministère décide de publier le nom des bénéficiaires, tout se gâte. Dès ce moment-là, plusieurs artistes de la scène musicale se sont indignés. Ils estiment que ce sont toujours les mêmes qui reçoivent cette aide et que certains sont même méconnus dans le milieu. Du coup, la question à se poser est comment est-ce qu'ils sélectionnent les projets ? Eh bien, avant de pouvoir bénéficier d'une quelconque aide, les artistes doivent présenter plusieurs pièces administratives. Ils doivent constituer un dossier et être en possession d'une carte d'artistes. Mais de leur côté, les artistes se plaignent de la complexité des procédures. Hey, on a marre ! T'as d'ailleurs plein d'artistes qui cartonnent, comme El Grande Toto, classé numéro 1 sur 10 heures. Et sans carte d'artistes donc… Du coup, des artistes comme lui qualifient la situation d'injuste. Parce qu'ils se rendent compte que plein d'artistes qui mériteraient ces subventions ne sont pas sur la liste. Alors face à tout ça, notre cher Wenza a décidé de relancer son OK Wedge Challenge. Mais cette fois-ci, pas question de faire de simples freestyle à la chaîne. Il veut encourager les artistes à balancer leurs titres uniquement sur des plateformes de streaming. Bon, tu connais quoi, comme Deezer, Spotify, Apple Music, etc. L'objectif est de pousser le public marocain à miser sur les plateformes de streaming, car elles constituent l'une des principales sources de revenus pour tous ces artistes impoubliés par le ministère de la Culture. Parce que même si toutes ces applications se sont installées au Maroc il y a maintenant plus de deux ans, rares sont les personnes qui disposent d'un abonnement. Faut quand même se rendre compte que selon le magazine Jeune Afrique, seulement 16 millions de cartes bancaires sont en circulation au Maroc, pour plus ou moins 36 millions d'habitants. Mais bon, malgré tout ce stream, je crois qu'ils seront juste payés un chouïa en plus. Mais ce qui compte, c'est que finalement cela permettrait de donner une crédibilité supplémentaire à une scène artistique où les talents sont très nombreux. Le streaming est un plus, mais n'est pas la grande solution au problème. Parce que contrairement au marché physique, il faut énormément de stream pour pouvoir en vivre. L'ADAMI, l'organisme de gestion des droits des artistes français, avait calculé que pour un abonnement de 9,99€, les artistes écoutés se partageaient… 0,46 centimes. Tu es le magnon faible. Au revoir. Chaud quand même, non ? Pour espérer vivre du streaming musical, un artiste doit batailler faire mon gars. Les gains potentiels sont très limités. Les indépendants sont rarement mis en avant, et à moins de générer des millions d'écoutes, impossible d'en vivre décemment. Donc, les subventions apportées par les gouvernements restent importantes pour ces artistes. Mais bon, finalement, pour un artiste qui veut se faire un peu de maille, le mieux ça reste quand même les festivals. À titre d'exemple, une Cardi B se fait 750 000 dollars pour un festoche, et seulement 150 000 pour un concert. En tout cas, que ce soit ici ou au Maroc, le statut d'artiste reste assez compliqué à comprendre et à gérer. Alors n'hésite pas à me dire tout ce que tu penses de tout ça en commentaire, et en attendant, prends soin de toi la famille. T'as kiffé cette vidéo ? Je sais que t'as kiffé. Alors like, abonne-toi, partage, on balance du lourd sur Taramaque.